Bonjour, je suis en direct de la Cité Radieuse, accompagnée de mes collègues Maëva, Charline, Élise et Victoria. Nous allons vous parler de Le Corbusier, de son vrai nom, Charles-Edouard Jeannot-Régris, qui est un architecte décorateur-peintre et urbaniste français, né en 1883 et mort en 1965. C'est un des représentants du mouvement moderne. Il définit l'architecture moderne en cinq piliers, les pilotis, les toits terrasses, le plan libre, la fenêtre bandeau et la façade libre. Ce projet est né pendant la crise économique en 1929. En 1930, Le Corbusier présente le projet. En 1945, il est édifié et en 1952, il est inauguré. Le Corbusier s'intéresse aux logements collectifs. Il répond à la nécessité de construire des logements en période d'après-guerre. On y retrouve différentes innovations de l'architecture moderne, les dimensions urbaines, les techniques de construction, l'emploi de nouveaux matériaux et la conception du logement. La cité radieuse a quatre différentes fonctions. Le lieu d'habitation, le lieu de circulation, le lieu de travail et le lieu de divertissement. Le bâtiment est entouré d'un grand parc. L'immeuble est décrit comme magnifique par ses habitants. Pas de vis-à-vis, un immense jardin et de la clarté. Le Corbusier utilise beaucoup les couleurs. Il y a de la couleur sur les façades, les murs latéraux des balcons et sur les portes intérieures des appartements. L'espace où l'immeuble est abrité des rayons du soleil grâce aux pilotines. Les appartements sont orientés est-ouest et donc reçoivent si bien la lumière du matin que celle de l'après-midi. Le couloir est dans la pénombre. Il abrite des grosses chaleurs. Le toit terrasse est un aménagement au contact du soleil. Nous vous parlons maintenant du moduleur. Contraction de modules et de nombres d'or, c'est une sorte d'unité de mesure liée à la morphologie humaine. Les appartements dans la cité mesurent un moduleur bras levé et sont en duplais. En bas, il y a des espaces de vie communes comme la cuisine, la salle de séjour. Et en haut, on y trouve des pièces à usage privé comme la chambre, salle d'eau, toilette. La cuisine est ouverte sur le salon. Cela rend l'espace plus fonctionnel. La cité radieuse a influencé d'autres constructions d'unités d'habitation comme le Halton Estate et le Parc Hill. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. A bientôt pour de nouveaux reportages. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501